... Bonjour à tous, merci d'être là pour cette visite. C'est l'occasion de découvrir ensemble le travail qu'on a mené à l'école avec des étudiants de 4e année, de S7 et S8. Ce qu'on a essayé de reconstituer dans cette exposition, c'est une manière de travailler, une manière de créer l'architecture qui se place dans un moment de changement, de bascule, dans lequel il y a plein de codes qui se transforment et qu'on essaye collectivement de trouver des nouvelles manières de s'emparer des problèmes de matière et d'en faire de l'architecture. Donc je vous disais, il y a plein de changements qui s'opèrent en parallèle. Donc d'un côté, l'urgence écologique, qui provoque un changement de donne aussi sur notre travail d'architecte et qui provoque aussi un changement dans la manière dont on a, nous, une relation avec l'environnement. Alors dans les grandes lignes, et si on essaie d'être vraiment extrêmement limitant dans les effets que ça produit dans l'architecture, on a le changement des matériaux qu'on va utiliser avec davantage de matériaux biosurcés et de matériaux dont on n'a pas besoin d'énergie pour les transformer, comme la Terre par exemple, qui questionne justement le vocabulaire architectural qui avait été développé à l'époque moderne à partir de l'apparition du béton et de l'acier. Et donc ces nouveaux matériaux questionnent la relation avec les formes et les langages et les types développés dans ce cadre particulier. Toujours en lien avec le changement environnemental, il y a une importance d'une isolation par l'extérieur, ce qui produit des façades qui sont déconnectées de ses éléments porteurs et donc qui, quelque part, questionnent le sens de ces enveloppes. On voit beaucoup d'architectes qui nous disent « Non mais en fait, envelopper un bâtiment, ce n'est pas de l'architecture, on est en train de faire de la décoration. » Alors pour moi, la question, ce n'est pas « Est-ce qu'on fait de la décoration ? » C'est un problème de société et un problème qui nous mène vers d'autres types d'architectures et donc la symbolique qu'on va déployer dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est des éléments, des matériaux qui recouvrent des isolants, qui protègent nos bâtiments. Et donc c'est de la construction, mais forcément, quelle signification on peut donner à ces nouvelles façades qui sont déconnectées de ces éléments d'ossature ? Et justement, ça mobilise des questions théoriques de fond. C'est-à-dire que pour moi, Adolphe Luce, quand il a décrié l'ornement, en fait, même si c'était quelqu'un qui était convaincu de l'importance de l'enveloppe dans l'architecture, dans les deux courants, l'architecture plus latine, qui prend l'ossature comme l'élément fondateur de l'architecture, et le courant germanique qui prend l'enveloppe et cette idée d'enveloppement, comme si l'architecture était un tissu qu'on suspend, un vêtement qui nous entoure, dans cette grande bataille idéologique du XIXe siècle entre deux manières de voir fondamentalement l'architecture, moi je dirais que dans le XXe, c'est plutôt l'ossature qui a primé parce que, paradoxalement, Adolphe Luce, qui était rangé du côté de ceux qui croient que l'enveloppe est très importante, en disant que l'ornement était proscrit et donc ce qui n'était pas nécessaire devait être revu, ça a fait que pour ceux qui croyaient que ce qui était fondamental était l'ossature, tout ce qui n'était pas ossature disparaissait à ses yeux en termes d'importance, en termes d'architecture. Et donc, ces questionnements-là ont fait que les questions de remplissage, les questions de texture, les questions de matière, de mise en œuvre et d'expressivité matérielle étaient vraiment abandonnées au profit d'une hypertrophiation des éléments porteurs, c'est-à-dire que ce qui n'est pas porteur, on peut soupçonner, est-ce que c'est une décoration ? Donc, dans ce cadre particulier-là, où on revient et on dissocie en tout cas de plus en plus la peau de cette portance, il y a un lieu de se poser la question sur quelle est la signification de cette peau et comment on lui donne un nouveau en signifiant. En parallèle de ça, on voit des conditionnants culturels qui posent des questions. Donc, on voit l'épuisement des langages architecturaux du XXe siècle. On sent une sorte d'épuisement généralisé sur le « junk space » que nous avons créé en tant qu'architecte. Et on trouve qu'il y a de plus en plus d'architectures qui cherchent à se déconnecter d'une écriture associée à un langage et qui cherchent à produire des architectures peut-être plus expérientielles qui nous parlent par la manière dont on les perçoit, mais sans forcément les décoder comme un langage précis. Ça, c'est quelque chose qui apparaît à la fin du XXe. Et pour certains théoriciens, on parle d'expressivité matérielle ou d'utiliser la matière pour créer une illusion, pour la transformer et pour faire de cette transformation de la matière un objet en soi dans la représentation de l'architecture. Dans ce contexte, il me semble important de donner, en tant qu'architecte et en tant qu'enseignant, des outils et des manières de se positionner et de travailler autrement ce que c'est la construction, ce que c'est la matière, ce que c'est de produire un enveloppe, la relation entre cette enveloppe et cette ossature. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette exposition qui regroupe des travaux d'enseignement de projet et d'enseignement de séminaire. Donc, ce qu'on va voir dans ces différents panneaux et dans ces différentes maquettes sont à la fois des travaux d'exploration matérielle dans lesquels un étudiant choisit un matériau et va le transformer. Et donc, on va pousser ensemble cette manière de le transformer à partir d'un protocole. Et de l'autre côté, des travaux de séminaire qui cherchent à analyser des bâtiments qui existent déjà pour en tirer des conclusions sur comment ils sont constitués, pourquoi ils sont constitués comme ça, en regardant toujours l'objet depuis trois points de vue différents, depuis la mise en œuvre, le détail constructif, mais aussi, évidemment, la composition d'ensemble et la volonté de ce qu'on veut mettre en œuvre en particulier dans ce projet. Et puis, le troisième composant, c'est la perception qu'on va avoir de ce qui est mis en place, qui est une conjonction de ce qu'on a voulu faire, le détail en particulier et la manière dont on va le percevoir. Donc, on joue sur ces trois plans en même temps et en fait, on essaye d'en tirer les ficelles du système mis en place par un architecte. Et c'est pour ça que l'exposition s'appelle « Limites, système, transformation » parce qu'on met en place en système, on le comprend, on teste ses limites et puis on peut le transformer en le cas échéant. Voilà. Donc, on commence ce parcours par des expérimentations autour de la matière. Ici, vous avez le travail de Camille qui avait travaillé sur la terre crue, en fait, l'argile, et la manière dont on peut emprindre une texture à partir de différents patterns qu'on va mettre en place. Et donc, il avait travaillé à la fois sur la notion de texture et la notion de couleur. Et aussi, il avait imaginé un dispositif luminique de lumière pour contrôler l'angle d'incidence des rayons sur cette pièce céramique. Ici, sur ce temps-là, on a le travail de Timothée qui s'est posé la question du pisé. Justement, on parlait de matières qui consomment moins d'énergie. La terre et le pisé sont une des solutions qu'on utilise de plus en plus de nos jours. Et donc, avec Timothée, on s'est posé la question de comment moduler, comment créer des modules avec ce pisé et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces modules. Et la question de la limite était sur la limite de la mise en œuvre en lien avec les caractéristiques de la matière elle-même. C'est-à-dire qu'avec Timothée, on a exploré, en fonction du diamètre des granulats, quel type d'arête on pouvait maîtriser et jusqu'à quel niveau de précision on pouvait aller. Et donc, de jouer sur cette question-là. C'est-à-dire que sur les plus grands granulats, on s'est plutôt permis de faire des modules ronds on voit qu'il y a quand même des arêtes, mais elles sont assez déstructurées et le diamètre de la texture ne permet pas de les définir aussi bien. Et par contre, quand on avait un module qui exigeait une précision d'arête, on a dû passer à une texture, à un agrégat beaucoup plus fin. Et en jouant aussi sur la géométrie, on change énormément les capacités perceptives de ce matériau parce que la terre, là où elle est pesante est lourde et c'est les capacités qu'on lui associe de facto, en fait, en fonction de la manière dont on va la travailler, on peut tout à fait lui faire dire autre chose. C'est-à-dire que, oui, nous sommes ici sur des éléments modulaires avec un volume important et relativement lourd, mais quand on regarde par exemple cette maquette, c'est la géométrie en trapèze qui fait que l'arête semble beaucoup plus fine et on n'a pas du tout cette perception volumique en trapèze, mais on a plutôt l'impression d'avoir une feuille de papier devant nous tellement la géométrie qui accompagne le système mis en œuvre nous fait douter de la réalité, de l'épaisseur de l'élément. Et donc, c'est sur des questions de ce type-là, de comment on transforme et comment on perçoit ce qu'on a transformé, quand en tant qu'architecte, on a un champ de livres d'expérimentation extrêmement large qu'on peut mettre en œuvre réellement dans nos projets. Et donc, c'est vraiment cette volonté de partir dans une exploration qui soit personnelle et qui nous permette de s'épanouir et d'arriver à proposer pour nos concitoyens, pour nos habitants, pour nos usagers un jeu, un travail sur ces matériaux pour créer l'architecture du XXIe siècle, créer cette poétique de l'architecture du XXIe siècle qu'on cherche à trouver ensemble. Si on continue, ici vous avez les panneaux, qui sont des panneaux d'étudiants tels quels. Ça, c'est les documents qu'ils ont rendus à la fin de cet exercice de trois semaines. Donc, on démarre l'enseignement de projet par cet exercice-là. Et donc, on peut voir en quoi ça consiste. Ici, on devine ce dispositif qui nous permet de moduler l'inclinaison de la lumière, les effets de répétition qui se mettent en place aussi dans les deux travaux. et en parallèle, on peut commencer à voir des travaux de séminaires qui cherchent à analyser des projets d'architecture contemporains qui me paraissent particulièrement intéressants pour questionner cette question de la matière et sa mise en œuvre. On va dire que ce premier panneau est surtout concentré sur des questions de surface. On l'a introduit comme un panneau qui parle d'état de surface et on a beaucoup aimé la citation à propos de l'œuvre de Pierre Soulages dans laquelle on nous dit que vraiment le travail de Pierre Soulages n'est pas sur le noir en lui-même, c'est sur l'état de surface de ce noir. Et c'est qu'en travaillant sur cette surface, elle peut être brillante, elle peut être rugueuse, elle peut être ranurée et c'est vraiment l'expression de cette surface qui fait complètement changer la perception de l'œuvre de la même manière qu'en fonction de comment on va travailler les matières on va percevoir des choses complètement différentes et souvent on peut en tant qu'architecte souhaiter que cette mise en œuvre soit vraiment la manière la plus simple de le faire qu'elle découle d'un procédé constructif mais parfois on se pose aussi la question de quand est-ce qu'on la fait comme une recherche consciente donc on voit vraiment dans beaucoup de travaux notamment par exemple le travail ici de la chapelle de Saint-Nicolas de Zumthor qu'on oppose à la chapelle de Tadawando comment les deux architectes utilisent une manière de coffrer le béton qui est certes liée au procédé constructif mais qui n'est pas comment dire naïve ou transparente par rapport à un objet tactile qu'on va récupérer à la fin c'est-à-dire que Zumthor il va travailler sur des troncs d'arbres qui vont donner vraiment une rugosité très importante à la chapelle et qui vont acheminer la lumière et puis on verra ça c'est vraiment la partie d'analyse il y avait plus de documents mais on n'a pas tout mis en ordre dans l'expo vous pouvez consulter les mémoires sur la table mais en tout cas essentiellement une fois on a analysé les projets y compris les ténéres et aboutissants du dispositif mis en place par les architectes Lucie et Simon ont fait des tests pour transformer ces œuvres ou en tout cas pour essayer de comprendre les limites du système en coffrant avec d'autres éléments donc changeant vraiment le système de baguettes parce qu'à l'échelle on a fait avec des baguettes ici on a fait avec un système prismatique et un élément de plastique ce qui a complètement donné un environnement faceté et un plus très brillant du rendu intérieur ce qui fait refléter la lumière différemment et de l'autre côté chez Tadao Ando on connaît comment il prête une attentive enfin vraiment une très grande attention au coffrage jusqu'au niveau où les coffrages ne sont pas extrêmement rigides ce qui donne une légère ondulation dans ces surfaces qui participent encore une fois de l'atmosphère qu'on va découler et donc là par exemple Lucie a testé des coffrages lisses avec les trous de banche sans les trous de banche avec plus d'ondulation moins d'ondulation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue quand on change de ces éléments-là de l'autre côté on a là on parle vraiment de rugosité et donc ici on a d'autres tests qui transforment la matière et qui nous permettent d'approcher des états de surface différents mais une manière de changer ou en tout cas la perception d'un lisse vers un rugueux ce n'est pas de faire du rugueux proprement en soi mais c'est de créer un motif qu'on répète et ce motif peut être de loin perçu comme rugosité donc là par exemple on voit le cas de deux exemples d'extensions en fait de musée dans lesquels on utilise le moulage d'un élément préfabriqué un béton comme un motif et comme une rugosité qui répond quelque part à un système ornemental classique en fait parce qu'ils sont une extension d'un bâtiment qui est plutôt fait dans des codes de beaux-arts avant l'architecture moderne voilà donc avec les étudiants on cherche vraiment à poser ces questions de comment on transforme et on va aller dans des procédés très mécaniques comme ce qu'on a vu jusqu'à des procédés chimiques à partir d'acides ou d'abrasions par des lanières qu'on va venir soit découper soit marquer soit même à créer une surface à partir d'éléments uniques qu'on va multiplier le point qui se multiplie et qui finit par créer des lignes et puis des surfaces comme par exemple cette discrétisation d'une surface opérée par un mâle sur le clou alors ici on passe à tout un autre type d'enveloppe ou de relation matière enveloppe ossature qui est celle de la paroi translucine et on questionne certaines propositions de différents architectes là par exemple ici on a le travail de Jeanne et Cyril autour du travail du projet de Munsit à la Corogne que vous voyez ici et du travail de Peter Zumthor dans le musée de Bregenz le Kunsthaus dans lequel avec leur montage vidéo ils questionnent justement la capacité de fabriquer une abstraction à partir d'une paroi lumineuse évanescente et donc vous avez vu là il y a un instant à peine le vrai projet c'est comme ça par exemple le Kunsthaus on voit un faux plafond en vert et c'est vraiment ce vert qui se répète et qui est dénoué de contours de fins presque de tectoniques on n'en voit à peine rien on voit des petits points qui nous permet de nous projeter dans un tout autre lieu qui peut être la campagne la mer le ciel ou la ville donc vraiment on se questionne sur cette manière de mettre en place certains dispositifs en tant qu'architecte pourquoi on le fait comment on le fait et qu'est-ce que ça produit dans les usagers que fréquentent nos bâtiments ici vous avez la vidéo de Camille Benoit avec ses dispositifs de lumière dont je vous parlais qui changent l'inclinaison et donc qui font vraiment un état de la rugosité sous différentes inclinaisons lumineuses mais ça appartient plutôt aux panneaux des états de surface et donc sur cette abstraction évanescente dans laquelle on a commencé on va avoir l'examen de toute une série d'architecture et on va cristalliser par exemple dans ce travail qui oppose deux bâtiments des années 60 avec deux bâtiments des années 2000 une sorte de position entre la lecture tectonique au sature qui conforme en tout cas à la fois le volume et la perception qu'on en a des projets de cette période plus moderne avec une lecture qui se veut délier complètement des questions d'ossature ou de structure et qui joue un peu sur l'ambiguïté entre la peau la peau presque textile ou une lecture stéréotomique d'un mur en pierre massif donc là on voit vraiment ces éléments d'ossature qui ne sont pas du tout cachés ils sont au contraire emphatisés presque dans ces dimensions et ici on est dans une lecture qui est très ambiguë c'est-à-dire que pour Mathéo par exemple il est assez facile de découvrir la légèreté de cette paroi qui en fait à chaque fois a des parois d'une petite épaisseur qui permettent de passer la lumière à travers on le découvre parce que la taille et la manière de les découper est la même pour un panneau de verre que pour un panneau de pierre donc d'une manière inconsciente on va tout de suite se rendre compte que c'est une peau et que ce n'est pas une pierre lourde massive d'un mur à pierre par exemple le traitement aussi de l'élément métallique qui génère l'étanchéité aussi cet ourlet en fait nous parle aussi de la légèreté de la paroi qui se trouve à l'intérieur et en plus lui il va effacer complètement la tectonique de la façade extérieure mais il va la garder à l'intérieur c'est-à-dire qu'il ne la cache pas il la déplace et donc on est dans des systèmes en VEA en attaché à l'intérieur tandis que sur le travail de Marken qui est de 2011 on est sur une lecture qui pourrait s'apparenter à celle d'un mur en pierre porteuse presque avec des blocs on pourrait imaginer que c'est ça en tout cas quand on voit la manière dont il le travaille et quand on voit en particulier l'angle et le calpinage des blocs d'un côté et de l'autre on a presque l'impression qu'il voudrait nous tromper sur la nature même de cette pierre alors qu'en fait elle est aussi légère que celle-ci ou que celle-là vous le voyez ici dans la pierre éclairée on a deux couches de pierre très fines et à l'intérieur des deux on a l'ossature donc on a une sorte de disparition de la tectonique dans cette plage de temps qu'on a symbolisé ici par quatre cas d'étude particulier c'est vraiment en lien aussi avec la phrase de Sahara Polo qui avait proposé pour la biennale dans laquelle dans le catalogue proposé par M. Kula sur les différents éléments Sahara Polo avait été en charge de celui qui parle de la façade et donc il dit Technological advances in the 20th century transform the façade into a seamless and perfectly sealed wrapper donc on passe d'une façade dans laquelle il y a plein de choses qu'on voit vers quelque chose qu'on voit de moins en moins c'est un enveloppe complètement scellé avec ses joints en silicone ces éléments qui peuvent être cachés et donc cette notion de wrapped de peau d'emballage d'éléments ici intéressant aussi comme on dit No longer a careful composition of elements and functional ornamentation the façade becomes monolithic all over composition c'est-à-dire qu'on voyait très bien dans les bâtiments qui étaient une extension d'un bâtiment plus beaux-arts composé d'une certaine manière que dans ces corniches il y avait un élément fonctionnel mais aussi un élément de décoration et les deux étaient mis ensemble dans ces architectures qu'on vous montre ici on est passé de quelque chose d'un langage d'abord beaux-arts après moderne à une sorte d'absence de langage où ils recherchent de all over composition un plan qui se déploie à l'infini dont on ne lit pas les tenants et aboutitions ni tectoniques ni techniques en fait d'autres éléments on ne voit pas les limites c'est ce qu'on voit dans ces éléments-là en lien avec ça à part les analyses et la mise en contexte des enjeux différents on voit on cherche en fait à titiller les réalisations sur lesquelles on travaille et on demande à nos étudiants d'opérer des transformations par ce que j'appelle les explorations sérielles c'est-à-dire explorer une série de choses explorer une série de choses ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe quand on change juste un paramètre et c'est quelque chose que je mets en oeuvre dans ma pédagogie à la fois en séminaire comme vous voyez ici mais aussi en projet en projet et on va le voir ensemble ce semestre à un moment donné on va vous dire écoutez on a un problème comment on lui donne une solution vous dessinez quelque chose et on essaye de voir cette solution comme elle est déclinable en variant certaines choses en fonction du sujet posé évidemment mais ici par exemple on remplace cette peau translucide en pierre par juste un verre transparent ou un verre sablé ou encore un peu plus provocateur des vitraux de Chartres ou de la Sagrada Familia et donc ce qu'on veut prouver par ça c'est que certes le projet tient en fait conceptuellement dans tous les cas de figure parce que dans ce cas là c'est vraiment cet épure et cet ordonnancement qui génère la force et la puissance du lieu mais que la peau et ses qualités est quand même un élément très important dans ce qu'on aura comme ambiance et comme espace final puis on termine ce panneau sur quelques travaux donc je vous ai dit la plupart des travaux c'est des travaux menés en séminaire avec Martin Weizmann un séminaire qu'on mène à deux ou en projet avec Emmanuel Sarrazin mais il y a aussi quelques éléments donc ici c'est un extrait d'un article que j'ai publié et d'un cours que je donne dans ce séminaire sur le détournement du verre dans l'oeuvre de Carlos Ferratère à Barcelone la Roca Galerie à laquelle en mettant les verres en tranches donc il coupe les verres et les met tous en tranches on passe d'une lecture légère du verre à une lecture complètement massive et aussi quelque chose qui transforme l'image et du coup crée une sorte de barrière entre un chaos urbain parce qu'il est situé dans un espace urbain assez chaotique avec beaucoup de bruit beaucoup de sollicitations visuelles là du coup avec ce système là si on se met vraiment de billets on va avoir une masse blanche si on se met à un certain angle on va voir à l'extérieur mais complètement scandé et on va avoir une sorte de distanciation un peu surréaliste qui s'opère entre l'extérieur et l'intérieur j'ai voulu mettre en parallèle aussi des travaux d'expérimentation de matière vous le verrez à chaque fois ici c'est le travail de Marc Silla qui était vraiment un travail excellent sur le verre et dont on peut voir la maquette d'expo près de la lumière qui justement c'est attelé à voir qu'est-ce qui se passe quand on met le verre en tranche mais pas juste tout droit c'est pas du tout une reproduction de Roca Galerie lui il joue sur les angles avec des pièces ringulaires qui la reflètent d'une manière assez particulière ici par exemple on fait un peu des allers-retours on essaye de questionner les mêmes problèmes c'est-à-dire le verre qu'est-ce que c'est le transparent qu'est-ce que c'est le translucide qu'est-ce que ça produit dans un projet d'architecture comment je peux l'obtenir par tous les biais et moyens différents à partir d'éléments de construction qui existent qui sont faciles et puis d'autres choses qu'on vient détourner et c'est cette question de détournement et de transformation qui est toujours au cœur du dispositif notamment dans les transformations de matière ici le travail d'Alison qui est une étudiante en Erasmus qui vient du Texas qui nous a proposé cette année de travailler sur l'acrylique qu'on vient déformer avec la chaleur et les plis et l'ombre que ça produit ce qui est vraiment chouette aussi non seulement de voir les échantillons et comment elle met en place un processus de transformation dont on prévoit les limites à l'avance et qu'on ne cesse pas de reporter de déformer c'est-à-dire qu'elle va imaginer quelle forme elle va mettre en place mais par les conditions de chaleur ou de déformabilité de plastique elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle veut c'est-à-dire elle imagine pliée parfaitement mais on n'y arrive pas parce que le plastique est soit trop mou et il se déforme trop vite soit trop peu mou et il ne permet pas le pli qu'on a imaginé on teste et on balise ce qu'on arrive à faire avec ça on est sans cesse en train d'examiner les différences et les limites entre ce qui est possible de faire et ce qu'on est capable de faire dans des moyens très particuliers qui sont volontairement restreints à ce qu'on arrive à faire à un atelier simplement ou même à la maison pourquoi on se restreint sur ces moyens c'est parce qu'en fait en tant qu'architecte on a des moyens très restreints on en parle aussi en cours on en a discuté en agence on nous dit on n'arrive pas à faire ça où le promoteur va dire on a le budget pour faire ça mais vis-à-vis de l'usage et de ce que je suis capable de vendre je ne vais pas pouvoir faire ça et donc la fine marge de manœuvre il faut qu'elle soit suffisamment bien explorée pour qu'on en tire un maximum dans notre travail même si les moyens sont faibles on peut toujours expérimenter tester des choses c'est vraiment l'objectif du travail mené que ce soit avec du plastique du calque du bois du plâtre donc on est vraiment dans une notion d'exploration matérielle qui dépasse cette question écologique de dire il faut faire avec du bois l'enseignement n'est pas sur il faut faire du bois l'enseignement c'est peu importe le matériau que j'ai qu'est-ce que je peux en faire donc on est vraiment dans cette optique là sur ce troisième panneau on est parti sur une thématique aussi qu'on a trouvé très intéressante c'est celle du filtre et en fait le filtre est souvent dans l'architecture contemporaine mais aussi moderne une manière d'échapper à la tradition compositive entre le plein et le vide ou à la place que prennent les fenêtres dans l'ordonnancement et la manière de penser et c'est quelque chose qui nous permet d'échapper à cette dichotomie plein-vide par des éléments qui vont refaire le tour et qui vont nous permettre de justement échapper à ça tout en apportant des éléments de confort d'usage qui permettent de moduler la lumière qui permettent d'avoir moins choletté qui permettent aussi toute une série d'usages et des faits de tamisant qui sont assez intéressants et assez importants dans le logement par exemple mais pas que là on a d'autres exemples de projets donc des musées une cave etc et donc cette notion de filtre ce qui me paraissait intéressant c'est qu'un filtre en fait on le crée soit par l'addition de différents éléments donc dans une logique tectonique où on assemble des choses même une logique de tissage en fait où on assemble des éléments qui peuvent être filaires ou qui peuvent être unitaires mais on peut aussi le penser comme quelque chose d'un continuum dans lequel on vient enlever de la matière alors constructivement c'est plutôt plus souvent le premier cas que le deuxième mais là dans les explorations matérielles on a par exemple le travail de l'oreline dans lequel elle part à partir d'une feuille de plastique propylène justement avec laquelle on fait par exemple on recouvre les livres pour qu'ils ne serviment pas c'est un matériau tout simple et qu'avec la chaleur on peut évider et ça ça peut créer un filtre donc encore une fois c'est une notion de protocole avec différentes températures ou par exemple quand on vient analyser des exemples construits de filtres on compare par exemple deux manières de travailler très différentes qui sont celles de Herzog et de Moron à gauche sur le Napa Winery et celle de Zumthor à droite sur la colomba c'est-à-dire que pour Zumthor il cherche à créer justement on parlait de continuum il cherche à créer un continuum all over dont on ne comprend pas trop les contours c'est-à-dire que on ne sait pas dans cette tranche-là qu'est-ce qui se passe autre que ce filtre cette dentelle qui se déploie alors évidemment il y a des éléments porteurs dans ce cas-là il met en place des éléments métalliques à l'intérieur qui permettent de tenir mais il est dans un dédoublement de mouches arabiées à droite et à gauche qui permettent de l'effacer on voit ici dans les documents de Kevin Pinto des axonométries constructives et des dessins de détail qui nous parlent de ça alors que sur la Napa Winery d'Herzog et de Moron on est sur des gabions métalliques remplis de cailloux de pierres qui créent un filtre lumineux beaucoup plus naturel parce qu'on ne maîtrise pas les contours du fait que les pierres ont toutes différentes formes on en maîtrise la taille quand même ils en plient d'une certaine manière avec le petit en bas et le plus grand en haut mais eux par exemple ils laissent vue ils laissent montrer toute la structure mais ils le font d'une manière très explicite encore une fois à l'intérieur c'est-à-dire que si vous regardez bien il y a le mur à l'extérieur la structure métallique puis un mur en pierre parce que cette partie-là en fait le filtre n'est pas suffisant pour réduire la température ils ont besoin d'environnement vraiment fermé protégé de la lumière et du coup il y a le socle il y a un mur en béton derrière mais ce qui est intéressant de la manière dont il constitue cette enveloppe c'est que depuis l'extérieur on a une sorte de masse pierreuse en fait qui reprend les couleurs des pierres de la zone parce qu'évidemment ils sont dans les mêmes matériaux et on dirait presque vraiment un monolithe de cette pierre on ne lit pas du tout l'ossature on ne lit même pas les gabions à la distance à laquelle on se place on lit juste voilà un massif qu'on peut imaginer soit un mur en pierre mais même comme un tissu et à l'intérieur on voit ici des photos la structure est bien présente bien dessinée et pas du tout cachée et donc Valentin et Morgane vont jouer le jeu de transformer ces enveloppes en les échangeant pour questionner la nature du lieu qu'on est en train d'abriter c'est-à-dire que est-ce qu'on peut transformer une cave presque en une cavane tropicale juste parce qu'on change leur vêtement c'est une question à se poser une question légitime je vous laisse à chacun tirer les conclusions mais voilà ils font le test ici et à un moment donné quand ils ont fait ça ils ont dit on va pas le montrer c'est horrible et en fait justement Martine et moi on les a dit mais non si si justement il faut le montrer vous pouvez dire que c'est pas du tout l'esprit du projet initial et qu'en faisant ça justement on a franchi une limite encore plus loin que les limites d'avoir testé d'autres choses et donc c'est vraiment une démarche expérimentale presque de scientifiques qui essayent de voilà soumettre à l'épreuve son dispositif et tester voir ce que ça donne donc on est vraiment dans ce travail là voilà ici on a quelques citations qui accompagnent des travaux aussi sur des tissages le calque qui peut être déployé comme un métal déployé la maille dans le travail d'Idriss le volume varie en fonction de le pli qu'on va mettre en place alors donc vous voyez dans cette progression on passe de la surface pleine dont on traite l'état de surface à la paroi lumineuse au filtre au tissage tectonique on passe par la question de l'agrégation la prolifération on va en parler et on voit comment cet élément massif se désagrège d'une manière de plus en plus à l'avancée pour aller in fine terminer sur des questions plus de structure et de la structure en façade ou en enveloppe on va passer à la profondeur de la structure donc on traite vraiment des questions très différentes toujours en lien avec la fabrication la matière les possibilités et l'architecture en fait et donc dans ce panneau ici ce que je voulais un peu mettre un exercice en évidence c'est comment on peut passer d'une logique hiérarchisée d'une construction à une logique qui est peut-être beaucoup plus éparpillée ou égalitaire en fait dans le traitement des éléments constructifs avec plein de petits éléments qu'on agrège et à partir desquels on forme un tout plutôt que de rester dans des éléments plus classiques de haussature primaire secondaire tertiaire qui se déploie et qu'on retrouvera vers la fin des panneaux et donc à ce titre je montrerai ici les extraits d'un article que j'avais présenté en colloque et qui font aussi partie dans des enseignements qu'on propose en séminaire qui sont la capacité de Zoomthor dans le pavillon d'Hannover à gauche et de Kengo Kuma à droite de fabriquer une architecture à partir de l'agglomération de différents éléments constructifs qu'on vient presque détourner de leur utilisation classique ou conventionnelle c'est-à-dire que dans la construction en sature bois européenne en tout cas on a toute une hiérarchisation entre la ferme les alvarelletriers les éléments secondaires qu'on va venir jusqu'au litho en fait et ici on va partir d'un seul élément qui est un élément en bois avec une section de 6 par 6 pour Kengo Kuma et un peu plus allongé parce que rectangulaire pour Zoomthor mais en tout cas des dimensions extrêmement similaires et à partir de la démultiplication de celui-ci on fabrique toute l'architecture et donc on était dans des questions de est-ce que c'est un hypo un tissu un élément tectonique ou autre là on franchit vraiment un autre pas c'est parce qu'on n'est pas en train de parler d'une dissociation de Satur enveloppe là on est sur une même prolifération d'éléments fins qui abritent toutes les fonctions de cet enveloppe c'est-à-dire la portance la fabrication de la peau l'isolation le cas échéant parce qu'on va parler de cette isolation-là à travers ce que j'appelais un continuum air-bois c'est-à-dire qu'ils ont volontairement voulu assembler des aimants bois en laissant du vide mais ils le font de manière très différente c'est-à-dire que Zoomthor il est dans une constitution d'une paroi un ordre constructif nouveau qui l'utilise en fait dans le plan pour définir ces espaces et ce sont ces plans qui glissent entre eux mais qui jamais s'intersectent qui vont définir des espaces des fois plus allongés des fois plus carrés par la juxtaposition d'éléments de parois mais en tout cas c'est une spatialité définie à partir de plans de cette unité constructive qui est le mur qui est défini à partir des éléments d'empilement Kengo Kuma au contraire il part aussi d'une prolifération d'un assemblage entre l'air et le bois mais à partir d'un assemblage traditionnel japonais qu'ils appellent le Chidori qui est de mettre ensemble trois baguettes alors c'est l'image qu'ils utilisent mais en vrai on voit dans cette photo-là et c'est aussi pourquoi je les ai mises des caches qui montrent qu'en fait on peut faire un Chidori en pivotant trois éléments mais quand on en a cinq ou six on ne peut pas pivoter à chaque fois pour que ça s'assemble donc au final on est sur des tiges métalliques à l'intérieur qui permettent l'assemblage avec des clous et puis des caches des caches éléments mais c'est cette logique de Chidori qui fait qu'on est dans une logique de pics qui se superposent et c'est ces pics qu'on peut découper dans n'importe quelle forme quasiment et qui crée une spatialité tout à fait inédite et adaptée à cette manière de proliférer pour lui c'est-à-dire que si vous regardez le plan là on est dans un arrondi on le voit très très bien dans cette image de l'espace intérieur donc dans les deux on est dans un élément fin donc dans une non-hiérarchisation d'éléments mais on est dans une fabrique de spatialités qui n'ont rien à voir et en plus on est dans un rapport très particulier entre ce qu'on appelle ossature et remplissage parce qu'il n'y en a pas tous les éléments sont porteurs et on a d'ailleurs des calculs assez intéressants sur la flexion et sur le flambement d'ensemble ou au contraire plutôt comment éviter le flambement d'ensemble à partir de plein d'éléments petits et donc ici dans le travail de Jules Sato qui est un ingénieur japonais qui travaille avec Kenokuma et avec qui on avait échangé il avait été à l'école pour un workshop voilà donc cette manière de dissocier la matière de travailler à partir de fins éléments qu'on rassemble se pose sur différents travaux donc le travail de Gina qui était aussi enfin pas Erasmus parce que l'Erasmus c'est pour l'Europe mais un échange depuis l'Amérique qui travaille sur le liège la capacité de le découper et en le découper on doit faire soit un tissu soit une prolifération soit des formes courbes ou même de Emma sur le chêne qui questionne vraiment la notion de bois et de décomposition de ce bois ou une récomposition même en fonction des strates c'est à dire que là où vous avez sur la table plusieurs couleurs de bois de chêne c'est pas différents bois c'est le même bois mais c'est juste des lieux différents l'écorce l'aubier ou autre ici donc les maquettes dont je vous parlais tout à l'heure de la chapelle avec ses rugosités différentes et des textures assez étonnantes qu'on retrouve en coulant avec un élément plastique qui font que le rendu est beaucoup plus lisse et les travaux donc aussi de Simon et de Lucie sur la chapelle avec différents rendus différentes manières de finir les parois qui changent complètement la perception de celle-ci alors on termine comme je vous le disais par des éléments qui quittent de plus en plus cette notion d'enveloppe ou de peau et qui vont plus vers la relation avec une sature ou bien une construction vraiment primaire par ici trois travaux de séminaire donc on a nommé au saturn mur-paroi en tout cas sur cette première architecture comparée la chapelle qu'avait fait au Vatican pour la biennale d'architecture de Soto de Maura dans laquelle on a un emboîtement de pierre et d'ailleurs Carlo qui est ici avec nous avait travaillé chez Soto de Maura donc vous en parlera sans doute au cours de la semaine donc on a vraiment cette question du travail de la pierre de l'emboîtement de la forme et une relation entre la portance et la forme et la présence du matériau extrêmement forte ici des travaux d'étudiants qui ont cherché à reproduire cette découpe et aussi à le mettre en tension avec le chez viticole qui lui est aussi dans un système de pierre porteuse mais pas du tout dans un emboîtement massif mais plutôt dans une fine tension entre ce que c'est un espace tectonique scandé par des aimants verticaux filaires et la notion d'une paroi et donc ils ont questionné par la réalisation de ces découpes de parpaings là pour le coup ce n'est pas de la pierre ils n'avaient pas les moyens de le faire mais des découpes de parpaings qui en les plaçant plus proches ou plus lâches on arrive à identifier quand est-ce que visuellement parce que structurellement ou constructivement on serait toujours sur des piliers linéaires mais perceptivement on peut passer de la perception d'un mur à celle d'une colonnade et donc ce travail dans la réalité constructive dans la vérité de la pierre se confronte à ce travail dans lequel on est dans une pierre qui est vêture parce que le saturn est en béton mais qui nous parle de transcender ou de retravailler le langage vernaculaire et c'est que Eva et Safa ont cherché à mettre en parallèle les deux dessins les deux projets plutôt d'Erzeg de Moron la maison à Tavolet et la maison en pierre à Cáceres de Tugnion qu'il faut analyser vous pouvez encore consulter le livre et qui ont des parties pris très différents on le voit déjà dans le plan Tugnion il est sur le mur épais mais mur épais pas constructivement mais pur épais parce qu'on y loge plein de fonctions mais en tout cas dans une expressivité de l'épaisseur quelque part à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur on le voit très bien dans les plans qui sont pas du tout dans cette logique d'épaisseur mais qui sont dans un jeu entre cette croix spatiale qui partitionne l'espace et le tableau en fait quand on parle de tableau on parlait de ces continuum qui est complètement transformé par la présence de cette division spatiale qui vient prendre motif à l'extérieur ça c'est à gauche la colonne à gauche c'est les projets tels qu'ils sont réellement on le voit ici et à droite on cherche à modifier des paramètres pour comprendre ce qui change dans la perception de ce travail pour la maison à tavoler par exemple on se rend compte que juste d'enlever le cadrage qui se projette vers l'extérieur et qui projette cette division spatiale vers une application dans l'espace à l'extérieur change complètement la perception de ce travail mais aussi qu'on pourrait encore continuer à transformer ce lingard c'est à dire en substituant par la présence de linteaux qui sont très caractéristiques des différentes architectures vernaculaires en pierre ou des murs en pierre sèche en tout cas qu'on n'a pas du tout dans ce cas là donc qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'on transforme on enlève la projection extérieure on substitue les linteaux ou même sans pas changer beaucoup de choses juste changer le nu des portes et des fenêtres ça nous change complètement la perception de l'épaisseur de cette paroi et sa nature en fait idem pour la maison de Caceres cette question du linteau est assez caractéristique parce que justement dans la pierre en application contemporaine très souvent on a tendance à effacer le linteau on peut très bien le faire avec des linteaux métalliques qui passent presque inaperçus et donc en faisant cela qu'est-ce qu'on est en train de faire pourquoi on le fait c'est des questions qui me paraissent très intéressantes de mettre en relation avec la réflexion de Martin Seidman dans l'article qu'il avait écrit qui s'appelle Les Dessous de Madonna je vais peut-être vous lire qui dit qu'une recherche architecturale qui s'oriente vers des nouvelles utilisations de matériaux anciens se relève à double tranchant donc qu'elle participe à un élargissement permanent de notre connaissance du monde des choses en même temps qu'elle provoque une usure de cette connaissance donc on est vraiment dans le monde est comme ça je transforme en transformant je vous montre d'autres horizons je participe à la connaissance de ce monde et en faisant ça je crée une usure c'est-à-dire que ce que je fais de nouveau ça étonne ça attire l'intérêt mais du coup fait que ce qui avait été fait avant passe dans un plan de vieux d'usé voilà et donc ça me paraît très intéressant parce que on vit d'une spirale enfin elle vit d'une spirale qu'elle met en mouvement si les objets pour retenir l'attention doivent être nouveaux ils doivent parallèlement faire apparaître d'autres comme vieux et donc c'est la loi des beaux-arts dans la mesure ils se conçoivent en tant qu'avant-garde mais c'est aussi une logique de consommation et donc ce mouvement perpétuel me paraît aussi très intéressant de garder en tête quand on est architecte dans ce qu'on fait en fait quand on cherche à créer quelque chose de nouveau donc in fine dans ces questions de c'est une usature ce n'est pas une usature c'est juste une vêture et comment on laisse voir les éléments qui pouvaient être des éléments qui tiennent en fait comme les éléments dans le tableau de montes-fenêtes mais la croix qui aurait pu être une imagination ou une projection d'une structure qui n'est pas parce qu'en fait à l'intérieur c'est plutôt un mur ce n'est pas du tout un poteau au milieu on passe à des questions de représentation de cette usature et le travail de Victor que j'avais suivi un séminaire avec Martine et que j'ai continué de suivre en S9 donc là on n'est plus dans des travaux de séminaire mais du mémoire S9 que vous allez être amené à faire l'année prochaine donc Victor examine toutes ces architectures qui font aujourd'hui état d'une grille qui se veut structurelle qui sont nombreuses dans l'architecture contemporaine française reviennent de plus en plus c'est une sorte de revival de ce que c'est la grille qu'on avait utilisé déjà au 20ème, au 19ème enfin le motif presque classique d'un ordre préétabli en lien avec des besoins structurels mais qui souvent dans les cas en tout cas qu'on analyse contemporains ne sont pas forcément un besoin structurel ils sont plutôt un besoin de représentation d'une image d'une structure et donc la question aussi de l'isolation par l'extérieur est-ce qu'elle remet en cause cette notion de l'ossature c'est-à-dire que très souvent on a la plupart des cas qu'on examine et ils s'efforcent de faire des tableaux qui nous parlent de ça on est vraiment dans des ossatures qui sont à l'intérieur et qui sont retranscrites à l'extérieur et dont même parfois l'écriture à l'intérieur est peut-être plus fine ou différente que celle qu'on peut avoir à l'extérieur on peut aller dans certains cas jusqu'au paradoxe qu'en fait à l'intérieur c'est un voile c'est un mur continu dont on lit des trous mots à l'extérieur mais c'est juste là pour faire une transposition d'images c'est pour ça qu'on parle d'un doute entre l'exaltation de quelque chose qui existe ou même une fétichisation de cette ossature et on termine par un passage de la surface vers l'intérieur en lien avec ces questions d'ossature à la fois le travail de Jérémy et de Thibault qui questionnent le Kanagawa Institute of Technology dans lequel Ishigami cherche à faire tout disparaître il a des murs extrêmement transparents avec des redisseurs qui sont en verre aussi pour qu'on les voit à peine et des poteaux extrêmement fins peints en blanc mais qui en plus il s'est forcé de les orienter différemment ce qui facilite le contre-ventement mais en tout cas c'est un bâtiment qui est difficile à justifier en termes de contre-ventement par l'extrême finesse de leurs poteaux mais aussi il s'efforce de les placer de manière complètement aléatoire pour qu'on ne puisse pas lire un ordonnancement et qu'on ne puisse pas en tout cas se projeter dans un espace normé ordonnancé un peu en sorte de contre-point à l'espace baroque extrêmement constitué par des fils qui se déploient et donc ça c'est le projet existant avec des photos et ce qu'ils ont cherché à comprendre c'est jusqu'à quel point on avait besoin d'une extrême aléatoirité dans tous les sens ou est-ce qu'en plaçant les poteaux de manière aléatoire mais sur des fils alignés on aurait pu créer ce même effet en testant à partir des points de vue et des alignements des points de fuite qu'on cherche à questionner à partir de une modélisation 3D donc voilà on passe vers l'intérieur et aussi dans les travaux de Christian Quérès où Baudouin en fait un mémoire de S9 très complet sur la relation entre l'espace et la structure mais la structure qui n'est pas du tout une structure optimisée pour porter les charges de la manière la plus simple mais qui est une structure qui est comme le dit avec ses propres mots dont la légitimité ne provient pas de sa simplicité ou de sa mise en œuvre la légitimité provient qu'elle accumule toute une série d'autres fonctions qui sont celles de délimiter l'espace et de créer différents éléments à ce titre on peut par exemple voir la maison à un mur dans laquelle il y a un seul mur qui délimite tous les espaces et comment les plis engendrés par ce mur peuvent engendrer des changements d'usage et la relation entre les espaces intérieurs et la projection sur le vert et puis d'autres bâtiments de quérèse dans lesquels on voit bien comment la scantion et les différents éléments ou même l'alignement des coffrages donne une directionnalité très précise à ces espaces et ils s'en servent vraiment comme un motif et comme une manière de renforcer la spatialité puis on termine avec une expérimentation matérielle de Kevin sur la toile tendue que j'ai mise dans cette partie finale parce que même si on est sur une exploration de matière sans dimension on pourrait très bien imaginer comment il s'agit de relation entre la structure et la forme par les lignes et la déformation qui vient se mettre en oeuvre à partir des tensions mises en place donc voilà ici quelques maquettes je vous parlais tout à l'heure du travail de marque sur la découpe en verre donc ce qui est intéressant c'est venir voir peut-être même avec un appareil photo jouer avec la lumière ou le travail de l'oreline encore une fois ah merci super voilà donc ce que vous pouvez voir c'est comment le fait d'avoir découpé en triangle le fait qu'on a la lumière qui est diffractée de manière complètement différente et du coup comment juste en juxtaposant des morceaux de verre vous voyez là c'est pas du tout le même effet en fonction de la lumière et de l'angle alors que dans les triangles c'est assez flagrant la diffractation complètement différente de cette géométrie voilà on en termine là merci beaucoup de votre temps et puis j'espère que ça vous a plu je ne sais pas si vous avez des questions